Madame Apolline de Malherbe, quand j'entends ces salariés se battre pour leur emploi, quand je dis qu'on doit se battre pour notre industrie, quand j'en entends dire l'industrie de l'industrie, mais qu'il a ses pratiques d'optimisation fiscale, oui, ça me fout les tripes en l'air. Mais je vais vous dire autre chose. Quand hier je vais sur le marché de Gentilly, et que je rencontre des retraités, m'expliquer qu'au mois de mars, ils ont vu leur retraite baisser. La retraite d'une partie de nos retraités a baissé. Parce qu'ils ont vu leur taux de CSG augmenter. Parce que les taux de CSG sont passés d'une tranche à une autre. Ceux qui n'en payaient pas, en payent aujourd'hui. Ils perdent 10, 15, 20 euros par mois quand les factures s'envolent. Et on me dit, mais ce n'est pas possible d'augmenter, ça coûte cher. Moi, je veux supprimer, je vous l'annonce, le taux de CSG sur les retraités, pour que toutes les retraites augmentent. Vous supprimez la CSG sur les retraités ? Toutes les retraites, quel que soit le montant d'ailleurs. Les deux premiers taux de CSG, on va commencer par ceux-là, à 3 et à 6%, en dessous de 2 000 euros nets par mois, nous les supprimons. Ça coûte, c'est un investissement, de 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat que nous rendons aux retraités. Comment vous allez financer la sécurité sociale de l'autre côté ? Vous savez ce que c'est 10 milliards d'euros ? C'est 10% de l'évasion fiscale. Mais Fabien Roussel, vous allez avoir quand même besoin de sacrément dessous. Parce que j'ai fait le calcul, vous voulez recruter 500 000 fonctionnaires, 90 000 profs, 30 000 policiers, 300 000 infirmiers et infirmières en EHPAD, 100 000 aides à domicile. Ça fait quand même beaucoup de monde à trouver et à payer. Mais je vous interroge, vous ne pensez pas ? Vous faites des reportages tous les jours là-dessus ? Vous ne pensez pas qu'il en manque des aides à domicile ? Vous ne pensez pas qu'il en manque des soignants ? Vous ne pensez pas qu'il manque justement des contrôleurs fiscaux ? Mais il en manque aussi parce qu'on a du mal à les recruter aujourd'hui. Arrêtez, dites-moi pas qu'on a du mal à recruter. Quand on est mal payé, mal considéré, on a du mal à recruter. Mais quand on dit justement que l'essentiel dans notre pays, ce sont tous ces métiers. Quand je dis moi, pour reconstruire la France des jours heureux, nous avons besoin de salariés heureux, épanouis, bien payés, bien considérés, pas épuisés. À qui on ne dit pas, baissez votre chauffage. À qui on ne dit pas, vous n'aurez plus le droit d'utiliser votre voiture. À qui on ne dit pas, la viande c'est terminé, tout ça. Tout ce qu'on leur fait tomber dessus. Enfin, ce qu'on leur fait tomber dessus. C'est le GIEC qui en a en l'occurrence. Non, 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 non. Le GIEC, il dit, investissez dans les énergies renouvelables et dans le nucléaire pour pouvoir tenir vos objectifs climatiques. Alors, il ne parle pas du nucléaire, mais en effet, il ne condamne pas le nucléaire, mais il n'en parle pas. Il dit, sortez des énergies fossiles. Vous prenez ce qui vous arrange quand même. Non, je dis, sortez des énergies fossiles. On ne sort pas des énergies fossiles, on ne se prive pas du charbon et du pétrole sans investir dans l'électricité. Et l'électricité, c'est le renouvelable et le nucléaire. Mais je reviens à la France. La France que l'on doit reconstruire. On reconstruira une France heureuse, avec du travail pour tous, mais en créant les conditions de créer des emplois partout. J'ai parlé de l'industrie et dans nos services publics. Si on veut la meilleure école pour nos enfants, si on veut le plus grand soin pour nos aînés, si on veut investir dans la santé, mais bien sûr qu'on en a besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada